Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler ? Alors, vous savez qu'à partir de l'année prochaine, j'organise plusieurs salles. Donc, un salle, je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Un salle, c'est une broderie, alors estompée ou point comptée, que l'on va faire tous ensemble, enfin toutes les personnes qui se sont inscrites, sur un temps donné avec des étapes. Voilà, donc là, le premier salle dont je vais vous parler dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo pour l'autre salle. C'est le salle du nouvel an, voilà, c'est le nom que je lui avais donné. Et c'est sur le thème automne ou hiver. Voilà, les personnes avaient le choix de choisir soit l'automne, soit l'hiver. Et c'est soit en estampé ou en point compté. Voilà, on pouvait choisir ce qu'on souhaitait, voilà, ou ce qu'on préférait. Voilà, elle va mettre ses fesses, comme d'habitude. J'avais donné une taille moyenne pour le dépier, pour la broderie. C'était 40-30 cm, mais on pouvait faire un peu moins, on pouvait faire plus, voilà. 40-30 cm, c'était la moyenne. De toute façon, comme on va faire des étapes, si des personnes choisissent une broderie plus grande, tu veux t'asseoir, Fifi ? Allez, fais ci-ci, voilà. Elles ont des étapes un peu plus grandes, voilà. Et ceux qui auront une broderie un peu plus petite, les étapes seront moindres, voilà. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Donc voilà, donc ce salle, il s'appelle le salle du nouvel an, parce qu'on va le commencer le jour de l'an, voilà. Le 1er janvier, pour la tradition des brodeuses, c'est-à-dire que la tradition demande que l'on commence, t'as fini, que l'on commence une nouvelle broderie, mais alors une toute nouvelle broderie, sur laquelle on n'a pas encore... Allez, descend mon bébé. que l'on n'a pas encore brodée du tout. Une toile vierge, qu'elle soit estampée ou poils comptés, voilà. Et il faut obligatoirement poser ses premières croix sur notre ouvrage le 1er janvier, pour que la tradition nous porte chance toute l'année, voilà. Même si vous ne faites que 10 croix ce jour-là, ça suffit, hein. Il faut avoir posé nos premières croix sur notre toile, voilà. Donc, comme pour l'année dernière, l'année dernière, je l'avais déjà organisée, mais c'était sur le thème de l'été et du printemps, donc là, automne-hiver, cette année. Il va y avoir 12 étapes. Je vais partager... Enfin, je vais... J'ai fait un plan de... Pour partager les cases que j'ai déjà données sur le groupe. Je vous remets ici ou ici la photo du plan de partage des cases. Donc, il y aura... Il va y avoir 12 étapes. Donc, les personnes qui font le sale connaissent déjà les 12 étapes, c'est-à-dire, elles savent que le 1 va être là, le 2, le 3, voilà. Elles savent où les étapes seront. Et voilà. Donc, rien de compliqué. Pareil, il n'y a pas de stress. On est en retard sur une étape. Pas de souci. Même si, au lieu de le faire en 12 mois, on le fait en 13 mois ou en 14 mois. Je m'en fiche. Le principal, c'est de broder ensemble une broderie. Donc là, ça va être sur un thème identique. Des fois, le sale peut être sur une broderie. Là, on fera tous la même broderie. D'ailleurs, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ce sera pour le deuxième salle. Voilà. Donc, voilà. Les personnes sont assez nombreuses à s'être inscrit. Si vous avez une broderie sur le thème de l'automne ou de l'hiver, dans vos tiroirs, il est encore temps de s'inscrire. Je vous dis, le principal, c'est que vous puissiez mettre vos croix le 1er janvier sur votre toile. Voilà. Obligatoirement. Si jamais vous n'avez pas de Facebook et puis que vous avez envie de faire ce sale, vous pouvez également le faire. Dans ce cas-là, envoyez-moi un message. Je vais lui couper la queue. Envoyez-moi un message sur mon Facebook, si vous le connaissez. ou envoyez-moi un message par mon e-mail. Il se trouve en barre d'infos. Et dans ce cas-là, je vous enverrai le plan de découpe des cases. Voilà. Je vais vous refaire, moi, une vidéo sur la préparation de ma toile à moi. Voilà. Je ne le mets pas dans celle-ci. Je vais le mettre à part. Dans la vidéo ici, par contre, je vais vous mettre à la fin un diaporama. Voilà. Je vais chercher un diaporama de toutes les toiles qui ont été choisies par les personnes qui sont sur mon groupe. Voilà. Donc, si vous voulez intégrer le groupe, c'est pareil. Il se trouve en barre d'infos. Voilà. Vous avez tous les liens utiles et nécessaires dans la barre d'infos que vous pourriez avoir besoin ou si vous avez envie de me retrouver quelque part. Voilà. Tous les liens sont en bas, sont sur la barre d'infos. Donc, vous pouvez venir vous inscrire sur le groupe. Donc, voilà. Je pense avoir tout dit. Donc, le salle commence le 1er janvier et il se termine le 31 décembre officieusement. Si les personnes n'ont pas terminé, bien sûr, elles vont continuer pour finir leur broderie. moi, tous les mois, je vais mettre un album. Alors, cette année, je vais m'y prendre à l'avance parce que c'est vrai qu'arrivée les derniers mois, j'ai pris beaucoup de retard. Donc, à chaque 1er du mois, 1er ou 2, voilà, je ne suis pas un jour près quand même, je mettrai un album sur le groupe et comme ça, chaque fois, on pourra venir mettre notre étape brodée, la photo de notre étape dans cet album sur le groupe. Voilà. Et si vous n'êtes pas sur mon groupe ou que vous n'avez pas de Facebook, pas grave, vous m'envoyez la photo et moi, je la rajouterai à l'album et ensuite, l'album, je ferai une mini vidéo, un short ou quelque chose pour montrer les étapes qui ont été brodées. Voilà. Ben, écoutez, j'espère avoir été claire. Donc là, vous avez encore le temps. Je vous dis, si vous avez une broderie sur le thème de l'automne, de l'hiver, ça peut être l'automne, la Halloween, c'est à l'automne aussi, pourquoi pas, l'hiver, sur Noël, voilà. Tout ce qui concerne l'automne et l'hiver rentre dans ce salle. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vais maintenant vous laisser poser toutes les questions qui vont vous passer par la tête, j'en suis sûre. Vous me les mettez en commentaire, je viendrai y répondre rapidement, parce que là, il faudra que je vous réponde avant que le salle commence. Donc, je viendrai vous répondre très rapidement. Et en attendant, si vous avez envie de vous inscrire, allez-y, rejoignez le groupe ou si vous n'avez pas de Facebook, vous m'envoyez un message et je vous inscris sur la liste. Si vous avez envie de partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus. Comme ça, plus on est de fous, plus on s'amuse, comme on dit. si vous avez une chaîne YouTube Fifi, non, comme ça, si vous avez une chaîne YouTube que vous allez faire le sale, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à faire des vidéos aussi de vos étapes, n'hésitez pas à faire une vidéo peut-être maintenant pour en parler, comme quand vous allez vous y inscrire. dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre le lien de ma chaîne et le lien de mon groupe si vous le souhaitez. Voilà. Allez-y, partagez, venez participer avec nous à ce sale et je vous y attends encore nombreux et nombreuses. Voilà. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501